... Arrivé en tête des suffrages des militants socialistes à l'issue du premier tour, jeudi 15 mars, Olivier Faure et Stéphane Le Foll devraient s'affronter le 29 mars pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Selon des résultats provisoires, Olivier Faure, président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée Nationale, obtiendrait plus de 40% des voix, et l'ancien porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll arriverait deuxième. Sur les résultats, après échange avec les quatre candidats, je peux vous annoncer qu'un candidat est nettement devant, c'est Olivier Faure, suivi de Stéphane Le Foll, puis d'Emmanuel Morel et enfin Luc Carvouna, a indiqué le coordinateur du Parti Rachid Temal au cours d'un point presse peu avant un heure du matin à Solferino. Interrogé sur le maintien de Stéphane Le Foll, alors que des rumeurs faisaient état de son possible désistement jeudi soir, l'entourage de l'ex-ministre de l'Agriculture n'a pas souhaité répondre. Tendance avant minuit au Congrès PS4 45% Le Foll 28% Morel 18 Carvouna 6,5% Renaud Pila Renaud Pila 15 mars 2018 Les résultats définitifs du premier tour devraient être annoncés vendredi, à l'issue d'une commission de récollement présidée par Rachid Temal. Les quatre candidats, seuls les deux finalistes peuvent briguer le poste de premier secrétaire, se retrouveront en effet au tour de Rachid Temal pour un petit déjeuner à 9h. Il s'agira de démontrer qu'il y a de l'unité, explique T1. Près de 40 000 votantes selon les chiffres provisoires, la participation a été plutôt bonne. Nous allons vers les 35. 040.000 Votants, affirme Rachid Temal, qui attendait environ 30 000 électeurs, sur les 102 000 appelés à voter. Le vote, physique, s'est déroulé de 17h à 22h dans les 3200 sections du parti sans incident majeur. L'équipe de Stéphane Le Foll a cependant demandé le gel des votes à la Réunion en raison d'un trop grand écart de voix entre Olivier Faure et Stéphane Le Foll. La première place d'Olivier Faure n'est pas une surprise. Le président du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée avait obtenu le soutien de nombreux barons locaux, de la maire de l'île Martine Aubry à la présidente de la région Occitanie Carole Delga, ratissant aussi bien à l'aile droite qu'à l'aile gauche du parti. « Cette idée, centrale dans la campagne de Faure, qu'il faut se rassembler parce qu'on est trop faible pour jouer la revanche du quinquennat, j'ai l'impression que ça a gagné », expliquait un soutien du candidat à la FP jeudi matin.Face à Stéphane Le Foll, fidèle parmi les fidèles de François Hollande, Olivier Faure a joué la carte du renouvellement, affirmant vouloir changer le PS et du sol au plafond, et promettant d'organiser des chantiers thématiques ouverts aux militants et sympathisants du PS pour trancher leurs incessantes querelles.Mais sur le plan idéologique, leurs différences semblent minimes. Les deux hommes se connaissent d'ailleurs bien.Olivier Faure était l'adjoint de Stéphane Le Foll à Solferino lorsque François Hollande en était premier secrétaire, une proximité qui a conduit Luc Arvouna à les qualifier de frères jumeaux du hollandisme.Face à Stéphane Le Foll, Olivier Faure par favori, grâce à sa position plus centrale. Mais les militants pourraient aussi choisir de privilégier la voix forte et la clarté de Stéphane Le Foll, face à un Olivier Faure parfois caricaturé en adepte de la synthèse molle et jugé trop effacé.Des militants de choix étaient venus ouvrir le vote à Solferino peu après 17 hectolitres ancien président de la République François Hollande, l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve et le commissaire européen Pierre Moscovici. Quel qu'il soit, le vainqueur du scrutin du 29 mars aura fort à faire pour remettre sur pied un parti moribond, et préparer les échéances électorales de 2019 et 2020.Avec AFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...